Vous qui achetez des articles très chers, ma soeur, tu achètes un sac à main de 400 euros, de 400 dollars, un sac à main qui coûte des centaines de mille, mais tu marches, tu n'as pas de voiture, tu marches, avec le sac à main là, tu marches dans la poussière, tu n'as pas une seule parcelle en ton nom, tu n'as pas encore ta maison à toi, mais tu mets tout dans le sac à main. Et le sac à main de 400 euros que tu portes là, il y a combien dedans? Il y a combien dedans comme argent? Mon frère, toi qui aimes ta billet chère, il faut que j'achète des souliers très chers, souliers 500 euros, 200 euros, souliers 500 dollars, 200 dollars, et ma ceinture doit coûter cher, ma chemise doit coûter cher. Tu achètes tout ça et tu montes dans la voiture de ton ami pour aller au travail. Tu achètes tout ça et tu loues et chaque mois tu payes le loyer, la maison où tu dors, tu es en location. Avant d'aller en vacances, vous allez acheter des articles très 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 chers pour aller faire le Mathieu Vu, mais en même temps, vous partez, quelqu'un doit vous héberger, ou bien vous dormez dans des obèges. Tu n'as pas ta maison à toi, mais tu mets tout dans les articles, tu mets tout dans les accessoires. Je ne comprends pas ce calcul. Je ne comprends pas. Comment on peut faire un tel calcul de sa propre vie? Comment est-ce qu'on peut réagir comme ça, agir comme ça? Je ne comprends pas. Tu viens dans la mode, mais cette mode-là, elle va passer. Les modes-là, chaque fois, ça sort seulement. Tu ne peux pas réaliser ton avenir. Tu ne peux pas préparer tes vieux jours. Dieu a donné la terre aux hommes, et toi, tu vas traverser la terre sans qu'il y ait une seule parcelle qui porte ton nom, sans qu'il y ait une maison qui porte ton nom, parce que toi, c'est la vanité que tu poursuis, c'est le Mathieu Vu, c'est ce que tu as porté là, c'est ça qui est important pour toi. Quand un jour, tu seras pris sur la terre, on va dire, ah, celui-là, il s'habillait bien, c'est ça? Ceux qui se sont habillés bien avant toi là, et qui n'ont rien réalisé là, quel est le palmarès? On demande ce que tu as réalisé sur la terre. C'est ça qui est important, c'est pas ce qu'on a porté. Dans tous les cas, quand tu as un sac à main, qu'il a coûté cher ou pas, le plus important, c'est d'avoir un sac à main pour que tu mettes tes affaires dedans, pour que ça ne tombe pas pendant que tu marches. C'est ça le plus important, c'est pas le prix du sac à main qui est le problème. La ceinture, pour que ton pantalon ne tombe pas, ou ta jupe, pour ne pas qu'elle tombe, tu mettes ta ceinture, ou alors pour tenir, mais c'est pas le prix de la ceinture qui est le problème. Mais vous, vous accordez de l'importance à la vanité. C'est qui est passager, qui n'a pas de valeur, tu n'as pas encore réalisé pour tes vieux jours. Tu n'as pas encore réalisé. Vous faites le chiffre d'affaires des commerçants. Vous faites le chiffre d'affaires des gens qui ont créé les marques là. Vous faites le chiffre d'affaires. Vous faites le chiffre d'affaires des boutiques. Les gens vont acheter leurs articles, les mettre dedans. Toi, tu viens y laisser tout ton budget, tout ton salaire, toutes tes économies. Et puis, tu es content parce que tu as ramassé des articles qui coûtent très cher. Alors que les mêmes articles là, tu peux en avoir au prix plus bas afin d'avoir des économies, de l'argent de côté pour tes vieux jours. Est-ce que vous savez qu'il y a un temps où on doit réaliser notre vie ? Est-ce que vous en prenez conscience ? Il y a un temps où tes membres, ton corps n'a pas pu t'obéir. Tu auras envie de travailler, mais tu ne peux pas. Parce que tu vas sentir partout que tu ne te sens pas bien. Tes yeux ne voient plus bien, tu n'entends plus bien. Tes bras même pour se lever, tes pieds pour que tu puisses te lever, c'est un problème. Pour se lever tes bras, il y aura un problème. Parce que tu as pris de l'âge. Tu vas louer, louer, rester en location jusqu'à devenir vieux. Jusqu'à devenir vieille, tu vas payer le loyer. Payer le loyer jusqu'à mourir. Même le fait de vieillir là, c'est une grâce. C'est une grâce parce qu'il y a des gens qui meurent en pleine activité. Tu n'amènes pas le temps de vieillir pour dire que tu vas utiliser ce que tu as mis de côté. Donc ce que tu reçois aujourd'hui là, c'est avec ça que tu dois réaliser. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain faire. À tes vieux jours, tu risques de pleurer. Vous risquez de regretter. Quand tu seras vieille, tu vas prendre tes chaussures, tes sacs à main, et tout le reste, tes parfums, tout ça. Et puis tu vas dormir en dessous. C'est ça ? Avez-vous pensé à demain ? Tes parents, tu as fini de construire pour eux. Tu as réalisé pour la famille. Parce qu'il faut d'abord réaliser pour soi. Mais tes pauvres parents, ils t'ont mis à l'école. Ils se sont occupés de toi. Et même s'ils ne sont pas occupés de toi. S'ils n'ont pas joué le rôle de parent, toi tu peux jouer ton rôle d'enfant. Mais vous en avez tellement que vous mettez dans des articles chers. Alors que le même article, tu peux l'avoir beaucoup plus ou moins cher. Mais pourquoi vous mettez plus d'importance sur ce qu'il y a de la vanité ? La vanité qui n'a pas de valeur là. Vous mettez plus d'importance là-bas. Vous risquez de regretter à vos vieux jours. Vous risquez de pleurer. Vous risquez de pleurer. De pleurer amèrement. La Bible dit, observe la fourmi. La fourmi réalise. Elle met de côté pendant l'été. Elle met de côté. La petite fourmi là. Tu les vois comme ça. Elles sont alignées là. Elles sont en train d'amasser de la nourriture. Pendant l'été. Pour qu'en hiver, ces fourmis là soient... Ça veut dire qu'elles ne soient pas dans le besoin. Qu'elles soient à l'abri du besoin. Mais vous, pendant l'été de votre vie, vous n'amassez pas. Pendant l'été de votre vie, vous ne mettez pas de côté. Et quand l'hiver va arriver, un temps où ton corps ne te répondra plus. Un temps où tu vas commencer à avoir mal partout avant de te lever. Un temps où tes yeux ne voient plus bien clair. Où tu n'entends plus bien. Tu es devenu vieux. Et là même, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a atteint ce niveau. Mais quand tu vas atteindre ce temps. Et que tu vas penser à tout ce que tu as dépensé. Tout ce que tu as gaspillé. Dans les vêtements. Dans les chaussures. Dans les sacs à main. Inutilement. Tu vas regretter. Alors que la vie là. On ne la vit pas deux fois. Le temps qui est passé ne revient plus. Dans ce même groupe. Il y a aussi les fêtards. Ceux-là qui sont toujours en fête. Je ne dis pas d'être triste. Mais il y a des gens qui, tous les jours, ils doivent se retrouver dans les cabarets. Dans les lieux où ils boivent. Ils mangent de manière indéfinie. Ils vont laisser tout leur budget là-bas. On met la musique. On danse pour rien. On est là. On passe tout son temps. Et on revient à la maison. Pauvre. Dépouillé. La bourse vide. C'est-à-dire le porte-monnaie vide. Vide. Même les cartes bancaires. On a tout vidé. Et on revient à la maison. Il y a des gens comme ça. Tu travailles pour fêter. Il n'y a pas de fête. Mais toi, tu es toujours en fête. Et même quand il y a la fête. Tu dépenses plus que tout le monde. Tu offres la tournée à tout le monde. Tu donnes à manger à tout le monde. Alors que tu dois créer. C'est-à-dire créer ton avenir. Tu dois bâtir pour ton avenir. Toi, tu es un éternel fête. Tu es toujours en fête. Tout ton argent est dehors. Tout est bien là. Tu le dilapides comme ça. Ce que Dieu te donne que tu dois prendre pour réaliser. Tu te retrouves toujours dans les cabarets. Tu te retrouves toujours dans les lieux où vous mangez, vous buvez de manière définie. Vous allez vous asseoir là pendant des heures. Alors que tu auras pu prendre ce temps-là pour étudier, pour augmenter ton niveau. Pour réaliser quelque chose. Aller bâtir quelque chose. Être en recueillement. Dans la prière. Pour que Dieu te guide. Ou bien travailler avec tes enfants à la maison. Pour que tes enfants puissent avoir un avenir. Les aider. Leur donner des idées. Parler avec eux. Bâtissez vos vies. Au lieu de passer tout votre temps à fêter de manière définie. C'est irresponsable. A la limite. C'est comme si. C'est comme si vous ne savez pas ce que vous faites. Certains. Surtout les hommes. À un certain moment de leur vie. À un certain moment de leurs activités. La personne commence à avoir beaucoup d'argent. Les entrées d'argent se multiplient. La personne ne se rend pas compte que c'est Dieu qui est en train de la bénir. Pour que cette personne puisse préparer son avenir. Pour que cette personne puisse préparer ses vieux jours. Satan va lui envoyer une occasion pour dépenser cet argent. De manière à ce que la personne regrette un jour. Les hommes écoutaient très bien ce que je dis. Quand à un certain moment Dieu commence à te bénir. Il commence à te faire rentrer de l'argent. Tu es marié. Tu es avec ta femme. Et vous avez déjà des enfants. Satan va t'emmener à avoir des désirs en dehors de ta femme. Et tu vas prendre une maîtresse. Or la maîtresse va te générer des dépenses. Elle aussi à un certain moment va commencer à faire ses enfants. Ça va te générer d'autres dépenses. Donc du coup, tu as deux maisons à gérer. Tu as deux foyers à gérer. Tu as plusieurs personnes à prendre en charge en même temps. Donc cet argent qui devait servir à la réalisation de ton avenir. Qui devait servir à réaliser des choses pour tes vieux jours. Cet argent est redirigé vers d'autres dépenses qui n'étaient pas prévues. Acheter des choses chères, des habits chers, des articles chers, des accessoires chers. De sorte que tu n'as pas d'économie. Tu ne réalises rien pour toi. Tu ne réalises rien pour ta descendance. Et tu es juste comme ça. Oh mes frères, mes soeurs. Prenons conscience. Prenons conscience. Il faut te parler à toi-même. Parle-toi à toi-même. Il faut te conseiller personnellement. Pour dire mais demain, comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais vivre demain ? Dans mes vieux jours ? Ou alors, qu'est-ce que j'ai laissé jouer à ma descendance ? Quelle trace je vais laisser sur la terre ? Quand demain, tout le monde aura pris de l'âge et que notre génération, nos enfants et les enfants de nos enfants seront dans leur temps d'activité et que tu seras vieux et qu'on sera vieux de tous. Alors, c'est là qu'on va voir qui a bien économisé, qui a bien fait ce calcul, qui a réalisé pour son avenir. C'est maintenant que tout se joue. Un jeune homme a raconté ceci. Il dit qu'il n'a vraiment pas l'envie de terminer comme son père. Que son père n'est pas un modèle pour lui. Il dit que son père, c'est quelqu'un qui a eu de grands moyens. En tout cas, il avait de l'argent. Mais il n'a rien réalisé. Il était reconnu comme un grand sapeur. La sape. Voilà. Il s'habille très cher. Ses costumes. Ses chaussures. Ses ceintures. Ses cravates. Tout ça. Il y a une certaine harmonie. Ça doit coûter cher. Ça doit sortir de telle boutique. Ça doit être des marques et tout ça. Il n'a jamais pu garder aussi une femme. Il a fait les enfants comme ça. Ça ne passait pas aussi avec les femmes. Et il n'a pas acheté de parcelles. Il n'a rien réalisé. Et c'est à ses dernières heures qu'il pleurait. Voilà. C'est à ses dernières heures qu'il pleurait. Donc, il dit, je n'ai vraiment pas envie d'avoir la vie de mon père. Souvent, quand vous vous habillez cher comme ça, alors que vous n'avez pas encore réalisé votre vie, vous croyez taper dans l'œil des gens. Mais en fait, c'est ridicule. Parce que quelqu'un peut être habillé simplement et il a plus de réalisation que toi. Proverbe 23, je lis le verset 21. Mon frère, ma sœur, la Bible dit, l'ivrogne, la personne qui met tout son argent dans la boisson, l'alcool, les boissons alcoolisées. La personne, comme j'ai cité tout à l'heure, ceux qui passent tout le temps à s'asseoir dans les cabarets pour ne faire que boire ou bien s'amuser dans les boîtes de nuit et tout ça. La Bible dit, ceux-là, plus ceux qui font, qui se livrent à des excès. Comme j'ai dit là, vous achetez des choses très chères, des habits très chers, des articles très chers. Le résultat là, on dit, tu vas porter des rayons. Tu vas porter des rayons. Tu seras pauvre. Parce que ce que tu devais amasser là, c'est ce que tu es en train d'utiliser dans les excès, dans l'ivrognerie et tout ce qu'on a cité. Et on dit aussi l'assoupissement, ça dit qu'il y en a aussi là. Ce n'est pas qu'ils achètent des habits chers, mais eux, ils sont paresseux. Ils dorment. Ils sont toujours assoupis. Ils préfèrent plus dormir que travailler. Mon frère, la Bible dit, tu vas terminer avec des rayons. Rayons, là, ce sont des habits déchirés. Voilà. Tu vas terminer avec des rayons. Et si jamais c'est dans tes vieux jours, ça te fait trop mal parce que tu n'as plus le temps pour rattraper cela. C'est pour cela que quand on prêche comme ça, prenez conscience et puis changer. Il faut changer. Peut-être que tu veux réaliser ta vie. Peut-être que tu ne fais pas de grosses dépenses. Mais tu te trouves dans une situation où chaque fois que tu veux investir, ça se termine mal. Chaque fois que tu veux réaliser quelque chose, tu n'y arrives pas. Ça se termine toujours mal et tu reviens toujours au point zéro. Et nous savons aussi qu'il y a des jaloux. Il y a des gens qui ne veulent pas voir les autres prospérer. Donc, quand tu es en train de réaliser, il y a des attaques spirituelles. Il y a des gens même qui vont chercher à te ôter la vie, à te tuer, à te faire faire des accidents. Juste pour que tu restes là et que tu ne profites pas de ce que tu as réalisé. C'est pour cela qu'il faut avoir la main de Dieu sur vous. Vous devez prier régulièrement et c'est pour cela que vous devez soutenir l'œuvre de Dieu avec vos finances. Pour que la main de Dieu soit sur vos réalisations. Pour que la main de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur puisse vous protéger. Il faut intégrer Dieu dans sa vie. Il faut intégrer Dieu dans sa vie à tous les niveaux. Dans ton cœur, dans tes finances, dans ton temps. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois avoir un temps où tu pries. Intégrer Dieu. Vous allez voir que vous faites le physique, lui va faire le spirituel. Et forcément, vous allez réussir. Parce que certains, ce n'est pas parce qu'ils ont des grosses dépenses. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui les empêche. Tu fais tout, mais tu n'arrives pas à réaliser. Tu es poursuivi. Il y a déjà des situations bizarres qui arrivent. Au moment où tu veux réaliser, il y a plein d'imprévus. Tu reprends toujours à zéro. Ça veut dire que spirituellement parlant, tu dois régler ce cas. Et ça, c'est Dieu qui peut s'en occuper. Donc, donne la part de Dieu dans tes revenus. Ce n'est pas obligatoire. Quand on l'explique comme ça, il y en a qui sort déjà les griffes. Non, tu peux gérer ton dévoreur. Mais si tu dis que tu ne peux pas gérer ton dévoreur, applique ce que la Bible dit et Dieu va s'occuper de lui. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. N'oubliez pas, ce samedi 8 août, nous serons encore en direct sur notre page Facebook Réseau International Richesse à partir de 18h, Heures de la France, pour faire le combat spirituel. Ne ratez pas. Le samedi 15 août, nous aurons une grande croisade de prière à Aubervilliers. La croisade se fait désormais en deux séances. La première, c'est les 14h30 à 16h30. La deuxième, c'est les 17h à 19h. Au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook, il y a les liens. Cliquez dessus pour vous inscrire, selon la séance qui vous intéresse. Si c'est sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo, là où c'est écrit la description. Inscrivez-vous et rejoignez-nous le samedi 15 pour la grande croisade de prière. Thème, combat spirituel, acte 2. Tous les dimanches, nous faisons les cultes à Tourcoing. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59200. C'est à partir de 10h. Abonnez-vous donc à notre chaîne YouTube La Moisson TV et à notre page Facebook Réseau International Richesses là où on fait le direct et partagez cette vidéo.